avec maxime on va parler legacy code spaghetti code melting pot de code des vieilles applications rentrer un peu plus dans la technique c'est moins fun que des gifs même si un petit peu de spaghetti code c'est plutôt sympa c'est principalement récupérer du code et le retravailler merci donc du coup à avoir un petit peu ce que c'est que legacy code essayer de définir tout ça et puis à voir comment aborder le problème bouge pas je règle ton micro en même temps hop on a des petits des grands il faut caler tout le monde on est bon là bon bah nickel et ben on est prêt on va attaquer cette troisième conférence legacy spaghetti code et ben c'est parti donc du coup j'ai décidé pour un attack festival de vous parler de legacy spaghetti code alors c'est deux notions différentes d'un côté on a legacy code de l'autre côté on a le spaghetti code alors comme pour toutes les conférences on va commencer par une petite définition histoire de pouvoir mettre un mot sur sur ces concepts je commence par la plus simple le spaghetti code s'il arrive à passer la slide globalement si vous savez ce que c'est qu'un sac de noeuds vous avez un peu compris le concept je pense que ça vous est déjà arrivé au moment de débugger une application de tomber sur une variable vous commencez à tirer un petit peu sur le fil vous tombez sur une fonction vous continuez à tirer vous tombez sur une autre fonction et ainsi de suite et puis de fonction en fonction vous arrivez sur une classe sur une dépendance statique une dépendance externe et puis à la fin dans vos mains vous avez une pelote de laine qui correspond environ à la moitié de l'application et puis vous n'avez toujours pas compris comment fonctionne le code et à quoi il sert c'est un peu le concept on peut également adapter ça au cable management globalement si vos serveurs ou votre application ressemble à l'image qu'on voit c'est que vous arrivez avec un environnement qui atteint du syndrome du plat de spaghettis et donc qui va engendrer des coûts de maintenance et un environnement qui est difficile à maintenir bon ça c'était la définition la plus simple maintenant il reste le plus compliqué le legacy code au fur et à mesure des articles et des livres que j'ai pu parcourir il apparaît que les gens n'arrivent pas à admettre une définition brute sur le legacy code je me suis arrêté sur plusieurs définitions la première c'est celle de michael scissors dans son livre qui nous dit que le code legacy c'est tout simplement du code qui n'est pas testé alors je trouve cette définition qui est un petit peu brute elle est certes simple mais insuffisante d'après moi du coup je me suis arrêté sur une autre définition qui a été publiée par nicolas carlo qui nous dit que le code legacy c'est un code qui va apporter une valeur ajoutée à votre client ou à votre entreprise mais c'est surtout un code qu'on a peur de modifier alors je reviendrai un petit peu après sur pourquoi on a peur le modifier en général c'est parce qu'on ne le comprend pas et au fur et à mesure des différents articles je me suis arrêté sur plusieurs points je passe à la site suivante donc legacy code initialement ce qu'on sait c'est que alors littéralement c'est de l'ancien code du code hérité du code qui vient d'un ancien système c'est du code qui est non testé ou parfois non testable tout simplement en général les gens s'accordent c'est à dire que c'est un code qui est écrit par quelqu'un d'autre on a du mal à voir son propre code comme étant du legacy or pour ma part je pense que si je rouvre le code que j'ai fait il y a quatre ou cinq ans il a de quoi être être legacy il n'est pas testé pas documenté et pourtant vu que c'est mon code je vais le considérer autrement c'est du code qui fait peur si on en parle un petit peu aux développeurs autour de nous en général on appréhende un peu le fait de récupérer le code de quelqu'un d'autre c'est une logique différente une approche différente et forcément du code qui commence à avoir 10 15 ans on appréhende le fait de récupérer de le modifier en général c'est du code qui n'a pas été documenté qui n'a pas été maintenu au fur et à mesure des années et qui forcément va fonctionner avec des dépendances et une technologie donc une ancienne techno sur les différents serveurs alors c'est globalement des mots qui sont qui sont posés un petit peu chacun dans leur coin je l'ai dit il n'y a pas de définition exacte et pourtant c'est un ensemble de tout ça qui fait que le code devient legacy c'est une question de point de vue des développeurs mais quoi qu'il arrive malgré tout ça ce qu'on sait c'est qu'on a besoin de ce code un code qui est legacy est un code dont on a besoin c'est à dire que un code mort un code qui n'apporte aucune valeur à l'entreprise ou à vos clients ne devient pas legacy une application dont on ne se sert pas ne devient pas legacy on n'a aucun intérêt à récupérer aucun et aucun intérêt à le retravailler donc on reprend pas du code legacy juste pour le plaisir donc on sait qu'on a besoin de ce code pour le faire évoluer et surtout qu'on va devoir travailler avec ce code et qu'on va devoir travailler ce code donc le modifier avant de continuer je vais tout de même me présenter donc moi je suis maxime vacaussin je suis team lead développeur au sein d'iterracode depuis quelques années et si je vous parle aujourd'hui de code legacy c'est tout simplement qu'il est partout il est vraiment partout on le disait tout à l'heure dans la définition c'est que c'est en général du code ancien et pourtant on est parfois en train d'écrire aujourd'hui du code legacy sans le savoir si on se tente un petit peu à l'exercice de trouver une définition pour ma part je dirais que c'est un code qui n'est plus en harmonie avec l'état de l'art aujourd'hui on a nos conventions de codage on a toutes normes qui font que on essaie de faire du clean code on essaie de mettre de mettre des tests en place mettre un linter et forcément si on réouvre du code qui date de 15 à 20 ans les normes qu'on applique aujourd'hui n'était pas appliqué donc on va sortir un petit peu de notre zone de confort et forcément si on se base sur un avis personnel donc de chacun des développeurs pour définir ce que ce qu'est un code legacy pour moi c'est un code qui nous fait sortir un petit peu notre confort qui n'est plus en harmonie avec l'état de l'art justement avec toutes les conventions actuelles et nos standards ça c'est un petit peu mon point de vue sur sur le code legacy à voir si si c'est vrai ça je ne sais pas si on est là c'est que on a forcément repris du code legacy un jour quand on récupère du code legacy on n'a pas plusieurs choix enfin on n'a pas qu'un choix possible en général il y en a deux le premier c'est tout cramé pour repartir sur des basses scènes les hauts des gars en général il avait raison si on pose la question développeur un développeur il est content de recommencer un projet à zéro si on lui pose la question il vous dira que le code il est inutilisable illisible que rien à récupérer qu'il faut tout brûler c'est pas forcément la meilleure solution la refonte en général c'est une solution qui est cher et risqué pourquoi parce que vous allez essayer de reproduire une application à l'identique sans forcément avoir les connaissances métiers des personnes qui les ont mis en place c'est en général un code qui a été mis en place par un développeur qui ne fait plus partie des murs et vous avez une perte de connaissances au fur et à mesure des années vu que le code n'a pas été documenté vous n'avez plus les personnes vous n'avez plus les interlocuteurs au fur et à mesure vous allez également dépenser beaucoup de jour hommes pour essayer de reproduire une application à l'identique dans un premier temps mais si vous reprenez du code legacy c'est que à terme vous souhaitez le modifier le faire évoluer ce qui veut dire que si vous faites une refonte vous allez développer une application qui risque de vous démontrer des régressions parfois importantes c'est à dire que vous ne pourrez plus effectuer des tests entre l'application legacy que vous avez récupéré initialement et l'application vous avez refondue refaite entièrement depuis zéro donc double coup vous allez d'abord dépenser des jours hommes pour recréer une application à l'identique et puis ensuite vous allez redépenser des jours hommes pour faire vos modifications et là à ce moment là pour pouvoir tester c'est beaucoup plus compliqué donc des tests de récrétion et c'est quand même assez risqué le deuxième cas c'est réutiliser si on réutilise le code c'est en général le choix qui est le plus souvent qui est le plus souvent choisi on récupère le code existant et on essaie de le faire vivre dans ce cas là on ce qu'on sait c'est que notre application elle a une dette technique la dette technique notre objectif ça va être de la stabiliser on va essayer de récupérer l'application et de tout faire pour ne pas augmenter cette dette technique de pas creuser la complexité et de nous permettre au fur et à mesure de mettre en place les normes et les conventions actuelles de codage maintenant qu'on sait le choix qu'on souhaite faire avec notre notre code legacy et bien il va falloir commencer un petit peu à reprendre en main tout ça je disais tout à l'heure en général on a peur du code donc la première étape ça va être de reprendre confiance dans le code quand vous récupérez du code si ce n'est pas déjà le cas et c'est de mettre en place un gestionnaire de version s'il n'y avait pas de documentation il n'y avait pas d'historique vous n'avez aucune information sur comment l'application s'est construite le fait de remettre en place un gestionnaire de version vous permettra de faire une première étape vers l'historisation des modifications que vous allez faire ensuite la deuxième étape ça va être de faire fonctionner le code vous avez récupéré un code qui peut avoir cinq 10 15 20 ans et qui tournait parfois dans un système différent comme par exemple un windows en 32 bits et forcément vous avez des dépendances et des fonctionnements qui vont être différents la première étape ça va être de récupérer le code et de le faire fonctionner en local donc créer une vague grande créer une machine virtuelle utiliser docker ce que vous voulez mais essayer de faire fonctionner et prouver que vous arrivez jusqu'à cette étape cette étape là ne serait ce qu'en local une fois que vous arrivez à le faire en local l'étape suivante ça va être de poursuivre le processus mettez en place des tests enfin des du déploiement automatisé essayez de vous prouver ne serait ce qu'à vous même que vous arrivez à récupérer le code le versionner et le faire fonctionner et le déployer une fois qu'on arrive à faire ce premier procédé là ensuite on peut commencer à essayer de modifier si on n'arrive même pas à développer à déployer notre application et la faire fonctionner c'est compte déjà on fait face à un premier mur une fois qu'on a fait cette étape là ce qu'on sait c'est qu'il ya potentiellement du ménage à faire nos idées eux ils ont évolué un petit peu depuis depuis ces vingt dernières années on est loin de l'éditeur de texte pardon qu'on pouvait avoir à l'époque maintenant on a de quoi nettoyer un petit peu tout ça s'il n'y avait pas de gestionnaire de paquets il est possible que votre projet possède des dépendances statiques dans les dossiers cacher un petit peu partout un petit peu mal un petit peu mal rangé il n'y a pas le dossier vendeur comme on peut voir maintenant donc l'un des premiers objectifs que vous allez faire avant de commencer à modifier le code c'est de nettoyer essayer de sortir un petit peu toutes ces dépendances là installer un gestionnaire de paquets composer yarn npm vous avez le choix et à partir de là on pourra commencer à alléger le code attention néanmoins si vous partez sur une refonte les paquets les dépendances qui étaient présentes avant ne sont plus forcément maintenus depuis le temps si vous récupère un paquet qui a 20 ans il ya des chances qui n'existent plus maintenant et que ça ait un impact forcément sur la refonte et sur le coût de développement donc ça c'est un point d'attention que vous devez tout de même avoir au moment de la récupération d'un code legacy selon votre choix ensuite donc je le disais nos idéaux ils nous aident un petit peu là dessus maintenant on a de la coloration syntaxique on sait quand est ce qu'une fonction une variable n'est pas utilisé n'hésitez pas à retirer tout le code inutile pareil si vous n'aviez pas de gestionnaire de version en général alors les de mon expérience j'ai déjà récupéré un dossier dans lequel on avait plusieurs applications et forcément vu que nous on veut modifier qu'une seule de ces applications là on va essayer de démêler un petit peu tout ça donc retirer tout le code inutile toutes les classes qui ne vous servent pas tous les commentaires qui qui sont qui ne sont pas nécessaires et c'est d'alléger un petit peu votre code pour augmenter votre compréhension n'hésitez pas également à mettre en place un linter on a tous les outils qui nous permettent de de faire un petit peu du code plus propre essayer de remettre en forme votre code par contre essayez d'éviter de mélanger vos merge request entre le nettoyage du code et la refonte il faut vraiment séparer ces deux étapes c'est pour ça que je les mets un petit peu en avant c'est une étape qu'on doit faire avant si vous mélangez le changement de fonctionnalité avec le formatage de votre code vous allez créer des merge request qui seront tout simplement illisibles parce qu'entre le décalage d'une tabulation et la modification d'une ligne au niveau de la merge request ça devient illisible quand vous avez beaucoup trop de fichiers n'hésitez pas également c'est à faire de l'over committing mettez vous un timer toutes les cinq dix minutes faites des commits et puis avant de pousser faites un squash nettoyer un petit peu vos commits et puis vous êtes sûr de distoriser vos changements vérifiez au fur et à mesure que votre application fonctionne puisque si vous travaillez pendant plusieurs heures en effet tunnel et qu'à la fin vous testez votre application si vous avez changé 17 fichiers différents vous allez avoir potentiellement des effets de bord possibles qui peuvent être très importants donc au fur et à mesure où vous retirez du code in chill faites le proprement et essayez d'avancer étape par étape dès que c'est fait bien sûr déployé et on essaye de passer à l'étape suivante on peut pas récupérer du du code legacy en général sans appliquer la boy scout rule alors je m'amuserais pas à prononcer le nom du du fondateur du scoutisme mais il a mis en place une règle qui nous dit qu'il faut qu'on laisse les choses dans un meilleur état que celle dans lequel on les a trouvés initialement robert martin lui il a appliqué cette règle au code et en général ça marche plutôt bien c'est à dire que si vous trouvez un petit bout de code crappy n'hésitez pas à mettre en place un petit peu nos conventions actuelles c'est à dire que si on prend le concept de développement par intention le simple fait de nommer ses fonctions d'une manière intelligible vos noms de fonctions d'une manière intelligible il ya forcément votre code il va commencer à gagner en compréhension attention néanmoins si vous appliquez cette boy scout rule de réécrire un petit peu des bouts de code à ne pas entrer dans un effet tunnel il faut pas en faire trop je l'expliquais tout à l'heure la notion de spaghetti code vous allez commencer à tirer un fil puis vous allez refactoriser une fonction puis la sous fonction puis au final la classe et puis au bout d'une heure et demie vous avez 17 fichiers modifiés dans huit classes différentes sous réserve qu'il ya des classes et puis vous avez un nombre d'effets de bord très très conséquent donc essayer de créer vos stories créer vos cartes et vraiment attaquer les fonctions une par une si on en est au niveau du refactoring c'est qu'avant on a un petit peu amélioré notre notre compréhension du code avec le code legacy on a un double un double effet c'est à dire que au fur et à mesure vous allez vouloir comprendre votre code pour pouvoir le refactorer c'est à dire que vous allez dans un premier temps faire une analyse du code et à ce moment là vous allez avoir envie de créer une documentation donc et créer cette documentation je vous invite à le faire ce qu'il faut savoir c'est que si vous récupérez du code legacy c'est pour le modifier c'est à dire que vous allez passer un temps pour analyser le code vous allez créer une documentation puis ensuite vous allez modifier ce code et la documentation que vous avez écrit hier sera obsolète demain donc attention au double coup double temps pour pouvoir rédiger cette documentation et surtout la maintenir à jour ça marche avec le code legacy mais ça marche également avec n'importe quel type d'application n'importe quel n'importe quel type de projet si vous si vous ne maintenez pas votre documentation à jour et bien quelques quelques semaines quelques mois plus tard elle ne sert plus à pour pallier un petit peu à ce à ce cas des de la documentation qui peut devenir obsolète vous avez le choix également de rédiger des adr alors les adr c'est les architectures decision record qui fonctionnent un petit peu un petit peu différemment l'avantage de ces adr c'est qu'elles ne sont pas obsolètes elles vous permettent à un instant donné de définir la raison pour laquelle vous avez pris une direction dans votre application le concept ça va être dans un fichier tout simplement texte de définir le contexte qu'est ce que vous cherchez à faire quel est le problème actuel de définir quelles sont les options qui sont envisagées si vous en avez plusieurs de d'évoquer la décision qui a été prise et ensuite les conséquences que ça peut avoir sur votre architecture l'intérêt vraiment c'est de définir un point clé à un moment clé pourquoi vous êtes partis dans cette direction là et pas une autre ce qu'il faut savoir c'est que les adr fonctionne avec les succès comme avec les échecs si vous tentez une solution et qu'elle finit par échouer n'hésitez pas à rédiger une adr pour pouvoir laisser une trace de votre passage et si demain l'un de vos collègues fait enfin essaye de faire le même choix il comprendra quelles ont été vos erreurs et comment ne pas les reproduire ensuite on a les bonnes règles comment dire forcément quand on nous parle de refactoré du code ce qu'on nous dit c'est que avant de pouvoir modifier du code il faut le tester seulement par définition du code legacy on l'a vu tout à l'heure par l'une des définitions c'est que c'est un code qui n'est pas testé et ou non testable du coup on tombe sur un paradoxe pour pouvoir refactorer le code il faut faire des tests mais pour pouvoir tester il faut modifier le code parce que s'il n'est pas testable ça devient compliqué donc c'est les paradoxes que les bonnes pratiques nous imposent au niveau des tests alors je vais juste aborder quelques quelques points si on a une application qui en général n'est pas testable on a le screenshot testing le principe vous prenez un screenshot de votre application alors côté design bien sûr vous allez réaliser une série d'actions sur votre application vous faites un screenshot et vous stockez le résultat vous modifiez votre code vous faites la même série d'actions vous regardez le résultat vous faites un screenshot et vous comparez les deux dans le cas d'une refonte le screenshot testing il est difficilement possible parce que dans le cas d'une refonte forcément vous allez avoir des modifications de design etc donc au niveau fonctionnel le screenshot le screenshot testing sur du code legacy n'est pas applicable surtout que à terme dans ce type de test on a plus tendance à changer la photo de référence plutôt que de comprendre pourquoi il ya un décalage il existe également les tests en boîte noire cela ils sont un petit peu plus adaptés au cas de legacy le principe de test en boîte noire c'est d'isoler une fonction vous allez isoler une fonction et le principe ça va être de générer un jeu de données en entrée et de vérifier le résultat en sortie c'est assez simple et rapide à mettre en place seulement l'une des des contre de ce type de test c'est que on rentre pas dans la connaissance métier on va vraiment tester la fonction en tant que telle on va tester l'entrée et la sortie mais il n'y a pas de connaissances métiers qui vont être testées à ce niveau là donc si vous repartez sur la modification de code et que vous testez pas le métier ça peut être un petit peu plus compliqué l'autre cas c'est également la redondance pour ce test en boîte noire en général si vous avez une fonction qui appelle une autre fonction et bien à ce niveau là si vous faites des tests sur ces deux fonctions là et bien c'est ça équivaut à avoir un petit peu de redondance sur vos tests alors je ne vais pas aborder tous les types de tests forcément il y en a beaucoup trop il y en a un petit peu pour pour tous les types un des smog test juste pour vérifier que notre application elle répond bien quoi qu'il arrive ce qu'on sait c'est que tout n'est pas forcément automatisable mon professeur le disait à l'université ftm fait tourner la main n'hésitez pas à prendre un stylo un papier de noter vos résultats de prendre l'application précédente que vous avez que vous n'avez pas touché et puis l'application que vous avez modifié faites les tests procéder du coup manuellement au test parfois il n'y a pas d'autre choix et on essaye de reproduire les mêmes cas de figure alors tout ça ça en théorie quand on arrive en vrai par contre ça se passe pas forcément comme on veut au niveau de du code legacy alors je vais reprendre quelques exemples que qu'on a pu vivre chez itera code et et sur mon expérience personnelle dans le cas où on décide de partir sur une refonte je le disais tout à l'heure ça peut être risqué je l'ai je l'ai vécu sur ma première année de développeur je suis arrivé dans une jeune entreprise assez ancienne d'ailleurs sur amiens j'ai récupéré une application legacy qui n'avait pas été touché depuis le début des années 2000 le développeur qui l'avait qu'il avait récup fait qu'il avait développé malheureusement n'était plus là et j'ai commencé à faire une refonte je suis parti dans un tunnel d'environ un an sur sur mes différents contrats où j'ai entièrement refait l'application avec une nouvelle technologie est arrivé la phase de test ou pendant une semaine les mes collègues ont testé l'application et puis il s'est avéré qu'il y avait une erreur à ce moment là pour pour la refonte on est dans le mode edit and pray on va générer du code et à la fin on va essayer de prier que tout soit dans le même état qu'on arrive à avoir une application qui soit à l'identique il s'est avéré pardon que au final mon application n'était pas l'identique il ya eu quelques erreurs de de transcription et forcément en moins d'une semaine la confiance qui était apportée à mon à mon application a totalement disparu et à terme malheureusement l'application n'a pas été reprise alors après avoir analysé un petit peu le code il s'est avéré que j'avais oublié un point d'exclamation sur un if ce qui changeait totalement une condition et malheureusement juste sur ce petit caractère là du coup on a perdu l'application par manque de confiance et enfin par perte de confiance pardon et forcément ça lui a eu un coût pour l'entreprise l'autre cas si on décide de parfaire une application alors j'ai trois cas d'usages différents le premier c'est si on décide de faire une modification assez mineure alors quand on récupère une application legacy on n'a pas beaucoup de choix différents le premier c'est on la récupère pour faire une un correctif le deuxième on essaye de faire une modification de design on peut avoir une amélioration des performances ou alors faire simplement de nouvelles fonctionnalités dans les trois premiers cas avec des petits correctifs qu'est ce qui se passe en général on prend notre code legacy on touche pas la base on prend juste l'élément qu'on veut modifier on remet toutes les choses d'équerre on essaye de faire du joli on met en place un linter un peu de documentation on fait du code propre on applique un petit peu la voice control et à ce moment là ben donc ou du coup on va juste faire ce petit correctif ça c'est le cas le plus simple dans le cas un peu un peu plus compliqué où on veut mettre en place des nouvelles fonctionnalités ce qu'on fait en général c'est qu'on on a le code initial qu'on ne va pas trop toucher et puis on va essayer de mettre une boîte dans une boîte le principe ça va être d'essayer de d'isoler un petit peu votre code alors l'exemple que j'ai là enfin que auquel je pense on a récupéré une application legacy dans laquelle il n'y avait aucun pattern architectural pas de mvc du coup ce qu'on a fait c'est que on a créé notre propre bulle dans laquelle on a commencé à mettre notre code on a mis une application dans l'application aucune boîte dans une boîte afin de ne pas trop toucher au code précédent et pour nous permettre de faire évoluer l'application on a branché des liens dans le menu et puis on a fait en sorte de mettre en place de nouvelles fonctionnalités l'autre cas qui est possible également c'est de créer des vases communicants c'est pareil on a eu le cas avec un client qui voulait faire une migration d'un d'une application en symphonie 1 vers symphonie 4 alors la migration était très coûteuse du coup on a fait une refonte complète et ce qu'on a proposé à notre client c'est tout simplement de mettre en place un symphonie 4 en parallèle de brancher les deux sur la même base de données et au fur et à mesure et bien l'idée ça va être de transvaser les fonctionnalités de la première application vers la deuxième les deux applications coexistent en même temps et au fur et à mesure on prend le pas sur l'application symphonie 4 l'application symphonie 4 prend le pas sur celle de symphonie 1 c'est les cas d'usage un petit peu qu'on a pu rencontrer je pense qu'il en existe beaucoup d'autres quoi qu'il arrive il n'y a pas de solution miracle pour le legacy code il n'y a pas de formule magique ce qu'il faut c'est se retrousser les manches et mettre les mains dans le cambouis ça on n'a pas le choix essayer de ne pas creuser la dette technique et on évoquait tout à l'heure le littéralement c'est du code ancien mais pas forcément ce qu'il faut savoir c'est que le code que vous écrivez aujourd'hui si vous essayez de l'écrire de manière pérenne c'est que dans 10 ou 15 ans il sera peut-être encore là et il ya peut-être un développeur qui le récupérera donc il faut penser à écrire son code en ce en pensant que quelqu'un récupérera quelqu'un devra forcément passer passer derrière vous et si vous laissez quelque chose de propre forcément ce sera beaucoup plus simple pour vous pour lui que ça ne a été pour vous on a perdu benjamin qui m'a voulu mon casque hop 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 je reprends mon casque et tout c'est tout bon on va regarder de l'autre côté parce qu'au moment on a eu un doute sur le fait qu'on ne voit pas des slides en entier du coup on va regarder mais en fait d'ici on les voit bien donc a priori c'est juste une histoire de détemper de l'écran pop les nécrans je sais pas quoi si vous avez des questions c'est le moment on vous attend je regarde l'heure je crois qu'on est à peu près dans le timing je regarde s'il y a des questions tester c'est douter ou effectivement tricher c'est gagner est-ce que toi tu avais d'autres trucs amen et oui il faut avoir deux trois deux trois principes de vie cf une conf de florian une fameuse conf de florian finalement tricher c'est douter tester c'est douter mais quand même faisons des tests ce sera vachement mieux bon ça marche est ce que tu peux aller chercher le piotre on va quand même tranquillement accueillir notre prochaine invité et puis on va enchaîner tout était bon pour toi maxime impeccable je pense que j'ai tout abordé ouais on a fait le point il y a quand même un point sur le code legacy c'est qu'en gros faut pas oublier que enfin on parle encore un peu de cobalt de temps en temps le prochain gros langage legacy cphp on va en bouffer pendant 50 ans donc il faut être prêt dès maintenant à juste savoir utiliser une appli mais pas juste le dernier langage à la mode super sexe du moment parce que tout ce qu'on fait maintenant même là avec le dernier truc super bien dans un an il est déjà dépassé donc traité du legacy enfin nous de notre point de vue huit terra code moi je suis persuadé que c'est notre coeur de métier pour les 50 prochaines années c'est de savoir quoi faire de tout ce qui a déjà été fait je pense que le cas qu'on a évoqué juste avant avec le symphonie ce qu'il faut c'est ne pas hésiter à utiliser à brancher une autre techno sur une techno existante ça nous permettrait entre guillemets de nous débarrasser un petit peu de cette future dette technique qu'on va accumuler le cobalt je pense qu'on n'en est toujours pas encore sorti je pense qu'on a beaucoup de banques et beaucoup de grands systèmes tournent avec et le php on va encore je pense en manger pendant encore très longtemps ouais ouais et puis php c'est un truc qui a quand même vachement évolué entre le php 4 et du php 8 on fait c'est même plus vraiment le même langage on fait plus du tout la même chose avec donc c'est clair que ça va bouger et et ça va peut-être être de plus en plus dur pour entre guillemets les les nouveaux développeurs qui arrivent sur sur le marché qui ont vu que des choses propres on a encore vu il n'y a pas très longtemps des applications ou déjà juste reprendre l'application et la faire fonctionner c'est en soi c'est en soi déjà une vraie une vraie mission quoi donc je vois qu'il y a encore des gens en train de taper du coup j'attends j'attends une dernière question vous entendez peut-être un petit peu les portes de temps en temps et c'est parce que la porte fait du bruit et pourtant elle est loin mais on a trop bon micro c'est ça le souci bon ça marche il y a pire truc qui arrive juste à côté de moi comme ça ensuite on pourra enchaîner je regarde les horaires on est pas mal tout va bien rien n'empêche de faire du code spaghetti avec des nouvelles techno avec différentes coupes qui se rajoutent ouais et on peut faire même du code spaghetti avec des nouvelles techno cool mais le faire mal quand même c'est alors en général le code legacy c'est un code qui a eu du succès c'est en général le petit bout de code que vous avez fait en lançant votre boîte qui qui a fini par s'agrandir donc même avec des technologies actuelles entre guillemets on finit toujours par par avoir une des techniques qui peut se creuser après ça le le spaghetti code il y en a de moins en moins puisqu'on essaie de s'imposer des patterns architecturaux qui nous évitent de d'arriver dans ces cas de figure je pense qu'il y a 20 ans le mbc était quand même beaucoup moins répondu que maintenant par exemple si je prends le si je me mbc il y en a beaucoup d'autres des patterns architecturaux je pense que maintenant on s'impose un petit peu une règle qui nous permet de limiter un petit peu ces cas de figure là